C'est une expo à peu près une fois par an. La dernière expo ici à la favorite date d'il y a 5 ans. En fait, j'exporte généralement une fois par an. Je présente mes œuvres puisque comme je produis beaucoup, j'ai une production assez importante. Donc les tableaux qui sont ici présents, ce sont les dernières œuvres. Les thèmes sont les thèmes du pays. C'est-à-dire que je suis dans l'enracinement du pays. Donc ça peut être sur le thème des lavandières, ça peut être le thème de la marchande de pistache bien grillée, etc. C'est le thème de la vie de tous les jours parce qu'on ne parle vraiment valablement que de ce que l'on connaît. Mais c'est vrai que parfois je suis interpellé par l'actualité. Mais j'essaye, j'évite d'être trop en prise avec cette actualité. J'essaie d'avoir un peu de distance. Mais c'est vrai que parfois, je donne libre cours au traitement de cette actualité. Mais ma production personnelle, c'est la vie de la Martinique. Je ne vais pas vous cacher que j'ai changé un petit peu ma palette. Je suis parti vers des tons beaucoup plus chauds. Et j'aimerais avoir la réaction du public parce que c'est vrai qu'on me reconnaissait surtout dans la figure de section avec les femmes, les visages et tout. Et cette fois-ci, je représente, disons, les deux tiers de ma production. Ce sont des trois laps straight. Voilà. Et donc pour moi, c'est une nouveauté d'avoir cette appréciation, en fait. Une journée pour voir cette exposition ? Alors, donc, le Viennissage, c'est ce soir. Et j'ouvre au public qui n'a pas pu venir puisque comme c'était sous liste, nous avons un certain contingent de nombre de personnalités à recevoir. On ne peut pas recevoir tout le monde en finit. Donc, j'ai pris cette journée de demain pour permettre aux gens qui n'étaient pas au Viennissage de venir voir cette exposition dans la journée de vendredi. Et je démontre samedi.